Musique Je m'occupe de la démarche Créafil qui est une démarche qui a été initiée au niveau régional et qui a s'aimé sur les territoires au niveau local. Je m'occupe de Créafil Loire Sud qui rassemble des structures d'accompagnement à la création d'entreprises. C'est donc dans ce cadre-là qu'a été montée l'action entrepreneuriat dans les quartiers qui a pour but de sensibiliser les personnes issues des quartiers classés politiques de la ville à l'entrepreneuriat comme voie d'insertion professionnelle possible. Ce dispositif multipartenarial a permis d'apporter dans les quartiers une offre de services globales permettant au porteur de projet d'être accompagné tout au long de son parcours de création au travers des ateliers collectifs et individuels pour lui permettre de mener à bien sa création d'entreprise. Dans le cadre de cette action, Saint-Etienne-Métropole a confié à Loire Active l'animation d'un atelier collectif sur le financement du porteur de projet qui était destiné à lui apporter toutes les clés concernant le fonctionnement d'une entreprise et les outils financiers nécessaires à sa création. Nous sommes à l'Atypique, restaurant associatif implanté rue Tré-Cloître à Grenoble, d'un quartier qui est en redynamisation. Cette implantation a été soutenue par les collectivités qui ont fait du lien aussi avec les acteurs de quartiers afin que l'implantation soit réussie. On a besoin d'outils complémentaires, de regards complémentaires aussi, ce qui peut être apporté par Isère Active. Donc d'une part par rapport à le croisement des regards sur le suivi, d'une part, et d'autre part avec mobilisation de compétences qui peuvent être complémentaires et d'autre part aussi des mobilisations d'outils qui peuvent soutenir et aller dans le sens de la pérennité du projet. Ça peut être si l'activité a besoin de se développer, donc de l'appui au développement par le biais de financement spécifique. Ça peut être aussi des appuis, par exemple, dans le champ associatif sur un soutien via un DLA sur un questionnement de l'association qui peut être assez large. Donc l'articulation se fait sur une complémentarité de suivi et d'outils. Alors la Compagnie des Têtes, c'est une association qui s'est créée en 2010 autour d'activités nomades pour l'inclusion en milieu ordinaire de jeunes avec autisme. Au fil du temps, le projet a trouvé la nécessité de passer par un outil économique pour valoriser le travail qui peut être fait par les jeunes avec autisme. Et donc on est allé vers l'ouverture de ce café-restaurant. Donc une fois que le projet était bien défini d'ouvrir ce café-restaurant, on a été accompagné par la CISP qui nous a aidé à monter le projet au niveau financier, au niveau de la recherche des partenaires. Elle nous a amené à rencontrer Isair Active qui nous a permis d'amorcer le projet en nous aidant financièrement pour la création du lieu, le financement des travaux. Voilà, ensuite la Poussada qui est une pépinière d'entreprise a pris le relais aussi sur l'accompagnement et poursuit avec Isair Active l'accompagnement et la consolidation du projet sur le long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501